En commission, 25 questions ont été posées. Et il avait convenu que je réponde à ces 25 questions par écrit. Et je crois que cette promesse a été respectée. Et j'ai tenu à ce que ces réponses ne soient pas seulement destinées aux députés qui avaient posé les questions, mais qu'elles soient effectivement distribuées à l'ensemble des députés pour que tout un chacun puisse s'en inspirer et que nous puissions ainsi gagner du temps. Je crois que donc il n'est pas nécessaire de revenir sur ces questions, sauf à compléter la question de l'hororable député Mme Baké, relativement effectivement à l'Observatoire national des lieux de privation des libertés. Honorable député, sachez que cette structure, effectivement, est dotée aussi bien matériellement qu'humainement. Et je vous assure qu'elle fait un excellent travail et que des rapports systématiquement nous sont déposés. Je pense que, par contre, un effort est à faire au niveau de la communication pour que ces informations soient portées à votre attention, à vous, et notamment également à l'attention des justiciables que nous sommes. Et je veux vous assurer que je m'attelerai personnellement à cela. Deux députés ont fissigé, je peux le dire, le comportement de la justice ou même de l'administration relativement aux élections en préparation. Je pense que, à l'écoute de ces députés, la conclusion est que plutôt, nous sommes dans un pays de droit et que nous avons une justice dont nous pouvons être fiers. Vous savez, je suis gardé saumé de la justice par la grâce de Dieu et par le décret de son Excellence Macky Sall. Le recours a été fait à Matam. Je suis de Matam. Et la Cour d'appel de Saint-Louis a annulé la décision qui avait été prise par les autorités administratives de Matam. Donc, objectivement, je pense qu'entre gens de bonne foi, que je suppose que nous sommes tous, si la justice, si le pouvoir politique avait la capacité de dicter ces injonctions à la justice, je pense qu'on n'aurait quand même pas pu annuler les décisions qui sont prises dans mon propre département. Pourtant, ça a été fait. Et j'en suis politiquement pas heureux, mais citoyennement heureux. Parce que ça démontre encore que nous sommes dans un état de droit, dans un état où la justice, elle est libre et elle le montre tous les jours. On a parlé également d'une certaine iniquité sociale parce qu'il n'y aurait pas de recours au niveau du tribunal de commerce. Je tiens respectueusement à dire à la personne qui a tenu ce discours qu'elle se trompe. Elle se trompe lourdement. Le tribunal de commerce, c'est un tribunal effectivement qui est un tribunal comme n'importe quel tribunal au Sénégal. Nous avons deux chambres au niveau de la cour d'appel qui connaissent effectivement des décisions rendues par le tribunal du commerce. Et au-delà de la cour d'appel, nous savons tous qu'effectivement, quand les gens ne sont pas contents, ils peuvent aller également au-delà de la cour d'appel, aller à la cour suprême. Les recours de l'administration. L'administration est dotée d'une personnalité juridique. Il est bon que les gens le sachent. Autant les partis politiques ont fait des recours qui ont été parfois reçus et qui ont été parfois rejetés. Autant les autorités administratives si elles estiment avoir droit à saisir la cour suprême, je ne pense pas que le ministre de la Justice ait son mot à dire là-dessus. Il appartiendra comme il a appartenu à la cour d'appel de déclarer, de dire qu'il est recevable à agir et qu'il ne l'est pas, de dire qu'il est bien fondé à agir et qu'il ne l'est pas. Il appartiendra à la cour suprême qui est saisie de dire si les recours sont recevables ou si elles ne le sont pas. Et si les recours sont justifiés au fond ou s'ils ne le sont pas. C'est ça que je voulais vous dire en remerciant encore une fois les honorables parlementaires que vous êtes. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada